Factoriser 25x4 moins 30x² plus 9 Ou alors là, bon, ça n'a pas l'air évident parce que c'est un peu impressionnant, on a des x4, des x2, enfin bon... Mais il ne faut pas se laisser impressionner par la forme, par l'importance des exposants, ce n'est pas très important. On va essayer de voir, de garder la tête froide et de reconnaître des choses qu'on a déjà vues dans d'autres vidéos et qu'on sait faire. Alors, par exemple, ça, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce terme-là, 25x4, ça c'est un carré, puisque 25 c'est le carré de 5 et x4 c'est le carré de x². Donc ça, c'est un carré. Et puis le 9 ici, c'est un carré aussi, puisque c'est le carré de 3, par exemple. 3², ça fait 9. Donc là, on a deux carrés. Donc ça, ça peut nous mettre sur la voie et nous faire penser que la factorisation possible, ça va être le carré de quelque chose. Cette expression-là, c'est peut-être le carré de quelque chose. Alors, pour vérifier ça, il faudrait que le terme qui est ici au milieu, ce terme-là, 30x², ça soit deux fois le produit des deux autres termes dont j'ai pris les carrés ici. Bon, je vais expliquer ça, on va le faire en détail. En fait, ce qu'on va utiliser, je vais l'écrire ici, c'est cette identité remarquable-là. Donc là, a plus b, quand j'élève ça au carré, ça me donne a² plus 2ab plus b². Donc ici, quand on fait a plus b, le tout au carré, on a les carrés de a plus le carré de b et deux fois le produit de a et b. Donc c'est ce qu'on va essayer de retrouver ici, là-dedans. Alors, je vais commencer par écrire les choses telles que je les ai dites tout à l'heure. Ici, 25x4, en fait, on va écrire ça comme 5x², le tout élevé au carré. Ça, ça marche parce que quand on fait 5x², le tout au carré, ça fait 5² fois x² au carré, c'est-à-dire 25x4, donc ça marche. Et puis maintenant, on va s'occuper de celui qui est ici, là, le 9. Alors le 9, c'est 3², mais ça peut être aussi moins 3², donc c'est plus ou moins 3². Alors bon, on va essayer de choisir si c'est plus ou moins 3, comment est-ce qu'on peut faire ? La seule manière d'avoir un signe négatif ici, c'est que, puisqu'on cherche à faire quelque chose qui soit le produit de a et b, il faut que les deux nombres a et b, c'est-à-dire ces deux nombres-ci, soient de signes opposés. Donc, si là, 5, c'est positif, donc on va prendre le moins 3, ici, pour avoir, ici, 5x², c'est positif, et là, on aura un nombre négatif. Donc, le produit a et b va être négatif, c'est pour ça qu'on devrait avoir un moins ici. Donc, je vais essayer avec le signe moins pour 3, donc je vais prendre moins 3 ici, je veux dire que c'est moins 3². Et maintenant, on va regarder, qu'est-ce qui se passe quand je prends deux fois le produit de ces nombres-là ? On peut dire que ça, c'est notre a, hein, et ça, c'est notre b, et quand je fais deux fois ab, c'est ce que je vais essayer de faire, alors je vais écrire ça, ça me fait donc 2 fois, alors, 5x², ça c'est mon a, fois, maintenant, le b, qui est moins 3, fois moins 3, voilà. Donc là, je vais faire ces calculs, alors déjà, j'ai le moins qui sort, ça c'est bien, c'est ce qu'on voulait, on voulait déjà un moins. Ensuite, j'ai 2 fois 5, 2 fois 5, ça fait 10, 10 fois 3, ça fait 30, donc 2 fois 5 fois 3, ça fait 30, donc finalement, j'ai moins 30 fois x², donc ça c'est exactement ce qu'on a ici, donc on va pouvoir dire que cette expression-là, en fait, c'est un carré, c'est le carré de a plus b avec a égale 5x² et b égale moins 3, donc ça je vais l'écrire, hein, je vais l'écrire 25x puissance 4 moins 30x² plus 9, finalement, je vais pouvoir dire que c'est, alors je vais faire, c'est a plus b au carré, alors a c'est 5x² plus b, b qui est moins 3, voilà. Donc ça finalement, je vais l'écrire autrement, je vais, parce que 5x² plus moins 3, en fait, on va pouvoir l'écrire comme ça directement, plus simplement, 5x² moins 3, le tout élevé au carré, voilà. C'est-à-dire, je peux l'écrire comme ça aussi, 5x² moins 3 fois 5x² moins 3, ce qui n'est rien d'autre que la définition de quelque chose élevé au carré, voilà.